Les humains sont tous parents. Alors ils sont tous parents parce que, non pas parce qu'à l'origine de l'espèce humaine il y a eu Adam et Ève, mais beaucoup plus récemment que ça, si on regarde l'ascendance de chacun d'entre nous, alors c'est un problème de maths un peu compliqué qu'on ne va pas développer trop ici, mais comme on a chacun deux parents, quatre grands-parents, huit terrières grands-parents, etc., ça grandit très vite ce nombre-là. Il suffit de remonter à Charlemagne pour tomber sur des nombres énormes, de l'ordre du million de milliards, un million de milliards, c'est un nombre monstrueux. Donc en réalité ce qui se passe, c'est que si je regarde l'arborescence de mes parents, au début tout se passe bien, j'ai des parents, des grands-parents, etc., et puis au bout d'un moment j'atteins les limites de la taille de l'espèce humaine. Et en fait ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce moment-là, quand je remonte dans le passé, mes ancêtres vont couvrir quasiment toute l'espèce. Et évidemment du coup je vais avoir les mêmes ancêtres que tout le monde. C'est-à-dire que vous et moi, nous avons les mêmes ancêtres. Nous partageons les mêmes ancêtres à l'époque de Charlemagne et évidemment avant encore plus. Donc ça veut dire que les gens de cette époque-là sont les parents de tout le monde. Ou alors c'est qu'ils n'ont pas eu d'enfants ou que leurs enfants n'ont pas eu. Mais tous ceux qui sont les parents d'au moins une personne sont les parents de tout le monde. Bon c'est un peu compliqué à comprendre, mais bon, là il faut me croire, parce que je ne vais pas vous faire les maths ici, mais c'est comme ça que ça se passe. Le résultat, c'est que nous sommes vraiment tous parents, et nous sommes parents pas en remontant à des dizaines de milliers d'années, mais en remontant à quelques centaines d'années en arrière. Du coup, comme on a tous les mêmes ancêtres, comment ça se fait qu'on ne soit pas tous pareils ? Et c'est là que la compréhension de la génétique va venir nous donner une explication. C'est que nous, la génétique va permettre de transmettre les informations génétiques que les parents nous ont données à la génération suivante, mais les gènes de nos deux parents se sont rassemblés chez nous et ne se sont pas mélangés. Et dans la génération suivante, ils vont se re-séparer, mais on va prendre des gènes du père, des gènes de la mère, mais on va en transmettre que la moitié. Le résultat, c'est que chacun de mes descendants ne possède que la moitié de mes gènes. Donc chacun de mes petits-enfants ne possède qu'un quart de mes gènes. Et ainsi de suite. Et si jamais je prends des descendants suffisamment loin, et bien qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être qu'ils auront des gènes de moi, peut-être qu'ils n'en auront pas. Donc le fait d'avoir un ancêtre ne prouve pas que vous avez ces gènes, si jamais il est suffisamment loin. Et le résultat, c'est que la génération, la population humaine actuelle, constitue un tirage au hasard dans les gènes des générations précédentes. Et voilà pourquoi on est tous différents, c'est qu'on n'a pas tous tiré dans le même sac de billes, mais on n'a pas tous tiré les mêmes billes. Et le résultat, c'est que, tout en ayant exactement les mêmes ancêtres, en étant tout à fait parents, nous sommes tous différents. Et donc à la fois, il faut bien comprendre que le fait d'être parent n'empêche pas d'être différent, et surtout l'inverse. Le fait d'être différent n'empêche pas d'être parent. Et donc ce n'est pas parce que vous êtes différent de votre voisin que vous n'avez pas un lien de parenté tout à fait connu avec lui, même si vous, vous ne le connaissez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada